Bonjour à tous, donc cette vidéo ne va pas être un tutoriel ou un guide, mais plutôt une explication de ce qui se passe sur Twitch, et pourquoi je pense que ça devient de plus en plus intéressant de streamer sur YouTube, pour ce qui est de mon cas. La vidéo va être longue, donc pour résumer, pour ceux qui n'ont pas le temps, je vais streamer tout simplement sur YouTube au lieu de Twitch, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé, passez une très très bonne journée. Maintenant, si vous voulez un peu plus de détails, je vous invite à rester pour la suite de la vidéo. Je vais essayer de faire assez court et simple, depuis un moment Twitch devient de pire en pire par rapport aux transgressions de règles. Si vous suivez l'actualité de Twitch, vous voyez quasiment tous les jours une personne se faire bannir pour 24h ou 3 jours. Par exemple, une personne qui s'est un peu trop dénudée, ou alors une personne qui le maltraite à un animal de compagnie en stream. Mais au final, leur chaîne n'est jamais vraiment bannie, ces personnes reviennent toujours, et du coup ça leur fait une pub monstre, et ils récupèrent encore plus de viewers, ce qui veut dire potentiellement plus d'abonnés, de donations, etc. Mais au final, ce n'est pas que ça. Le fait de gagner en viewers dans Twitch va vous propulser en haut des pages de recherche, ce qui est logique dans un sens, je l'avoue. Mais au final, beaucoup utilisent ce système, donc on en revient au fait de se faire de la grosse pub avec un ban, par exemple. Par conséquent, une personne qui a toujours suivi les règles de Twitch va se faire complètement écraser par une personne qui force les petits banns pour générer des viewers avec leur drama. Ce qui n'est complètement pas normal. Après, si vous voulez plus d'exemples, sans parler de personnes qui utilisent ces soi-disant banns, dernièrement vous avez Valorant, un jeu en bêta fermé pour le moment, et sur Twitch ils ont rajouté un système de drop si vous regardez une personne jouer au jeu en stream. Alors ce système existe déjà depuis des années, ce n'est pas le problème, par exemple j'ai découvert pas mal de nouveaux streamers en regardant ceux qui jouaient à Escape from Tarkov en début d'année, car il y avait des drops, et du coup même sans les drops, je regarde encore toujours ces streamers. Donc c'est une bonne chose. Donc évidemment, énormément de gens ont trouvé des techniques pour utiliser ce système, et Twitch ne fait absolument rien pour ça, car ça va faire des semaines que ça se produit. Donc pour Valorant en bêta fermée, si j'ai bien compris, vous avez une chance de gagner une clé de jeu pour jouer à la bêta en regardant des streamers. Et il faut comprendre que cela marche uniquement sur des chaînes en live, donc en direct. Et des gens ont commencé simplement à garder leur chaîne en live 24h sur 24 et 7 jours sur 7. Mais ce que vous regardez, c'est seulement un VOD, ce n'est pas le streamer, ce n'est pas la personne qui joue, ce n'est pas vraiment un vrai direct, c'est seulement une vidéo. Mais elle passe comme si elle était en direct, tout simplement pour que le système de drop fonctionne. Et du coup, ça fait venir des gens. Donc si vous regardez les premières lignes dans Twitch dans la catégorie Valorant, vous n'avez quasiment que des gens avec des titres du genre VOD 24 sur 24, venez récupérer votre clé. Et donc tout ça, ce sont des chaînes qui écrasent complètement les autres chaînes qui sont vraiment en direct, et celles qui sont bien sûr plus petites. Donc encore une fois, on en revient toujours à la même chose. Ce sont toujours ceux avec le plus de vues qui écrasent les autres. Mais avec les gens qui trouvent toujours des systèmes pour accumuler encore plus de vues sans vraiment être honnête, c'est de pire en pire. Puis on peut rajouter aussi ce que j'avais dit dans une autre vidéo, en disant qu'en général la communauté FR va seulement aller voir les streamers avec beaucoup plus de vues, sans vraiment faire attention avec les plus petites chaînes. Et après vous avez même aussi les problèmes des petites chaînes, qui au lieu de vouloir travailler avec d'autres petites chaînes, ils sont plutôt à vouloir voler, entre parenthèses, le peu de vues que les petites chaînes ont. Ça m'est déjà arrivé plusieurs fois où des gens viennent simplement faire leur pub sans demander, alors qu'une collaboration entre les deux chaînes pourrait être beaucoup plus intéressante. Mais les gens apparemment veulent seulement la gloire et rien d'autre. Donc après cette histoire, on va parler de mon cas toujours affilié, pas encore partenaire, et je ne vais jamais l'être, surtout à cause de ces inflations de chaînes pas vraiment honnêtes. Les prérequis pour être partenaire ne font que augmenter. J'ai eu l'opportunité de faire une demande de partenariat en début d'année dernière, où on était dans les 80 voire 100 à chaque stream. Mais Twitch m'a dit que ce n'était pas encore suffisant. Honnêtement, cela ne m'a pas vraiment surpris ou même gêné. Mais le problème reste la qualité des streams. En gros, si vous n'êtes pas partenaire sur Twitch, vous n'avez pas toujours le choix de la qualité du stream. Maintenant, nous allons être un peu technique, pour ceux qui connaissent. Donc si vous mettez un gros KB seconde pour une bonne qualité, une personne sans bonne connexion ne va sûrement pas pouvoir regarder le stream, car il va couper et charger toutes les 5 secondes sans possibilité de baisser la qualité. Du coup, pour les affiliés, on se limite souvent à 2500 KB seconde. Et je dois dire que pour des jeux qui deviennent un peu rapides, ça se transforme vite en bouillie de pixels. Personnellement, j'ai eu pas mal de très bons streams avec beaucoup de gens. Par exemple, pour les streams d'Halloween, on a tous passé un très bon moment, mais des fois, on a commencé à jouer à des jeux du genre Doom 3 ou des jeux un peu rapides. Et j'avoue que l'image devient vite dégueulasse. Et même pour moi, ça me gêne énormément quand je regarde les VOD, car des fois, je ne comprends strictement rien à ce qui se passe à l'écran. Car les KB secondes, encore une fois, sont nettement trop bas pour des jeux rapides. Un autre exemple, vu que je fais des vidéos sur YouTube, si vous me suivez depuis un moment, mes vidéos sont toujours en 1080p 60fps avec une très bonne qualité d'image. Mais des fois, j'utilise des clips de Twitch et ils sont aussi de bonne qualité d'image. L'explication est tout simple, c'est que j'enregistre le jeu en même temps que je stream. Du coup, l'enregistrement est de bonne qualité. Mais je ne peux pas faire ça avec tous mes streams, car il me faudrait des dizaines et des dizaines de disques durs. Et à des moments, j'ai pris des clips directement tirés du stream, et j'ai toujours rajouté cette maudite phrase en description du genre « Désolé pour la qualité, le clip provient de Twitch ». Et c'est extrêmement, extrêmement frustrant de devoir faire ça quand vous vous habituez à faire de la bonne qualité d'image. Je vais aussi essayer de vous montrer une différence de qualité entre mes streams de Twitch et de YouTube. Et il faut aussi tenir compte que j'ai encore augmenté la qualité sur YouTube pour les streams à venir, donc cela va être encore mieux. Maintenant, pour ce qui est des abonnements et de l'argent, ma chaîne Twitch ne génère quasiment rien, et ça depuis les 3 ans que je stream. Je vais même vous le montrer pour être complètement transparent. Les seuls moments où j'avais de bons revenus, du genre 100, voire même des fois 200€ par mois, cela venait surtout des personnes qui me supportent depuis des années avec des dons. Encore un grand merci à eux. Mais en général, il y a très peu d'abonnements de Beats ou de Twitch Prime. Donc j'ai énormément streamé, dû au Covid-19, et nous sommes seulement à 45$. Vous pouvez même enlever les 15$ de Sheer, car les Beats sont très très aléatoires. Des fois, de bonnes personnes vont offrir des vis pour avoir fini un jeu, ou alors une chose qu'ils ont appréciée. Mais il y a aussi des gens qui regardent mes streams depuis 3 ans et n'ont jamais rien envoyé. Au passage, un beat est moins de 2 centimes d'euros, pour ceux qui ne savent pas. Tout ça pour dire que les gens qui veulent vraiment vous soutenir le feront de n'importe quelle façon qu'il soit. Donc le support ne va pas vraiment changer grand chose. De plus, il existe exactement la même chose sur YouTube. Vous avez les émotes personnalisées et le superchat, qui sont directement des dons donnés aux streamers. Donc au final, ce n'est pas une question d'argent, mais plutôt de qualité. Si on veut aussi parler d'exposition, sur Twitch, vous allez vous faire écraser par la masse, comme je l'expliquais plus tôt dans la vidéo. Mais du coup, sur YouTube, c'est différent. Donc exemple, une personne qui regarde une de mes vidéos sur YouTube va directement voir que je suis en stream en même temps. Donc la personne va possiblement aller sur le stream pour soit participer, soit poser une question sur ses mûres la plupart du temps. Mais au final, la personne va venir vous voir. Après, je crois qu'il y a aussi YouTube Live, où on peut voir des gens en stream et faire un peu comme Twitch, c'est-à-dire voir plusieurs pages de gens qui sont en stream et rejoindre aléatoirement. Mais le meilleur point reste encore le coup des gens qui vont directement regarder vos vidéos, et qui sont du coup intéressés par votre contenu, et du coup vous voir en stream et rejoindre potentiellement le stream. Et je peux déjà dire que ça marche. J'ai fait seulement deux streams sur YouTube, et j'avais plus de gens que je n'aurais eu sur Twitch. Et j'ai aussi eu des gens qui venaient de vidéos que j'ai faites, qui ont rejoint le stream pour poser des questions et participer au stream. Et en plus, tout le monde a le choix de la qualité. Donc j'ai pu complètement monter les KB secondes pour les streams, et je dois dire que je suis vraiment très très satisfait de la qualité comparée à Twitch. Et puis au final, c'est beaucoup plus simple d'avoir tout sur le même support. Je regrette même de ne pas avoir utilisé les streams sur YouTube plus tôt. Pour finir, nous allons parler des abonnements de Twitch. Au final, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne Twitch, vous pouvez toujours rester abonné et profiter des émotes. Mais il faut aussi prévenir que Twitch ne donne pas l'argent tant que la somme ne monte pas à 100$ minimum. Et du coup, pour que mes 45$ se transforment en 100$, on va devoir attendre pas mal de temps, voire quelques mois. Alors que pour YouTube, tous les mois, je récupère une paie. Peu importe la somme. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo, et j'espère bien avoir tout expliqué en détail. Donc pour résumer, je pense simplement streamer sur YouTube, et tous les streams seront dans une playlist qui sera donc dans la description. Bien entendu, je continue à travailler sur des vidéos telles que des guides, des tutoriels, ou même des builds pour certains jeux. Mais je vais rajouter en plus les streams de temps en temps, donc c'est-à-dire pendant la semaine, pendant le week-end. On fera des streams sur des jeux que j'ai présentés en vidéo, ou alors d'autres jeux qu'on découvre. Mais voilà, je vais plus me concentrer sur la chaîne YouTube, et beaucoup moins sur Twitch, voire même la laisser de côté. En tout cas, merci infiniment si vous êtes restés jusqu'à la fin de la vidéo. Merci beaucoup à tout le monde, et passez une très bonne, très bonne journée. Boum boum. Oh, merde. Oh, merde. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.